Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour savoir si mes graines de poivron ou piment sont bonnes Donc toutes les graines que j'avais récoltées cette fin d'été, même début automne même, enfin durant l'automne Du coup là j'en ai déjà mis, ça c'est celle que j'ai déjà faite, elles sont toutes bonnes Celle là c'est celle que j'ai mise à, que je viens juste de mettre à tremper Il y en a énormément au fond, on les voit pas mais il y en a énormément au fond Et du coup là je vais faire celle de 2021 J'en avais un petit peu et je pense pas qu'elle soit bien bonne mais bon on va faire le test Il y en a beaucoup moins comme ça on verra mieux Hop, je les verre dans de l'eau froide Il y en a toujours un peu au fond du paquet Il y en a toujours qui se cachent, quelques unes là Hop, normalement c'est bon C'est bon Alors moi je vais les aider un petit peu en remuant, en faisant un espèce de tourbillon Parce que toutes celles qui vont être un petit peu plus lourdes que les autres vont couler Et là j'ai pas l'impression qu'il y en a une seule de bonne Et bon voilà, faut attendre un minimum de 5 minutes On va voir Mais là je pense pas qu'il y en ait beaucoup de bonnes Mais je vous montrerai du coup celui-ci parce que c'est celle de cette année Il y en a pas mal qui sont bonnes Mais en 2021 je les avais pas bien conservées Du coup bah ça donne pas grand chose après Je vous retrouve dans 5 minutes Je vais attendre quand même les 5 minutes pour qu'elles aillent au fond Et comme ça je vous montrerai le résultat Alors les 5 minutes sont passées Là j'avais fait l'erreur d'en mettre énormément Beaucoup trop d'ailleurs Et du coup ça a mal fait le travail C'est pour ça que je les ai répartis dans celui-là Et dans ce verre-là Et on constate Qu'il y en a des bonnes au fond du verre Je sais pas si vous voyez Il y en a qui sont descendues Là j'en avais mis vraiment beaucoup trop Du coup elles peuvent pas rester toutes au fond Du coup bah voilà quand c'est comme ça Quand je suis vraiment sûre que les graines sont pas bonnes C'est celles qui sont marron en surface de toute façon Du coup bah je prends un papier absorbant Ou même mon doigt ou un papier ou n'importe quoi Et je le mets dans l'eau comme ça Je récupère toutes les graines qui sont pas bonnes Bon là notamment je vais refaire le Je vais quand même refaire celle-ci Parce que là le bol il est vraiment plein au fond Et je pense qu'il y en a quelques unes qui sont à la surface Qui sont encore bonnes Du coup je vais pas les enlever maintenant De toute façon le résultat final c'est ça Il reste que des bonnes Hop Il reste que des bonnes donc voilà Bah je vous montrerai quand elles seront toutes sèches Toutes belles, toutes propres Ça en fera je pense pas mal Et là du coup il y en a aussi au fond On voit pas du tout même Mais bon tant pis en tout cas je pense qu'on voit celle-ci Il y en a un sacré paquet Hop Qui sont bonnes Donc je pense que c'est bon Je vais pouvoir m'en contenter Ça c'est les Yolowander C'est les poivrons Yolowander Je vais faire la même chose pour Les piments Habanero et les piments d'Espelette Après je pense que pour moi Ça doit pas marcher pour toutes les Pour toutes les sortes de graines Ça peut peut-être marcher On n'en même pas pour les aubergines Je pense pas que pour les aubergines ça marche Mais ça marche pas non plus pour les melons Ni pour les pastèques En tout cas pour ma part Moi je le fais que vraiment sur les piments et les poivrons Voilà Bah en tout cas je vous souhaite une très bonne journée Ou une très bonne soirée J'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner Et je vous dis à très bientôt Je vous dis à très bientôt Je vous dis à très bientôt